L'expérience est marquée par une grande diversité, c'est-à-dire que moi j'ai essentiellement une carrière de journaliste, c'est-à-dire que je revendique avec le plus de fierté, le plus de conviction on va dire, où j'ai effectivement passé deux années à Libération, j'ai découvert là-bas le numérique, j'ai découvert là-bas les États-Unis, parce que j'ai passé cinq ans comme correspondant à New York, au début de tout ce qu'on appelait la vague du multimédia et les tout débuts d'Internet, et puis après j'ai même été patron de la rédaction, et puis j'ai créé diverses entités à droite à gauche, j'ai notamment créé le journal 20 minutes qui a été un énorme succès et qui continue de l'être, ça reste quand même le journal le plus lu en France aujourd'hui, et plus récemment j'ai donc été aux échos pendant quatre ans, où j'ai été directeur général en charge de numérique, après je suis parti deux années durant à l'université de Stanford sur un fellowship de journalisme, où j'ai créé ma société qui s'appelle Deep News de TAI, qui fait de l'intelligence artificielle appliquée aux médias, et puis voilà, puis là j'ai d'autres activités, j'enseigne le journalisme à Sciences Po, j'enseigne ce qu'on appelle les media studies à des étudiants étrangers au collège de Sciences Po, je suis membre du banc de Reporters sans Frontières, et donc voilà, j'ai des journées bien remplies, je suis plutôt à travailler quasiment 7 jours sur 7 que 4 sur la semaine de 4 jours.